et pour ceux qui connaissent pas le jeu la source de l'ordani en gros c'est un don vent vertical où plus on descend plus les ennemis sont coriaces vous avez vu les dix premiers étages étaient simples et qui du coup va débloquer des faits dans dans toutes les sources et à la fin je croyais quelque chose mais je me souviens plus du tout ce que ça débloque mais genre plus du tout quoi à part peut-être un quart de coeur j'ai aucune idée de ce que ça débloque en plus en plus d'effets du coup ce village oublié il faut qu'on tue 20 personnes d'après ce qu'il disait on va y aller en humain tant qu'effet mais c'est le crossbow training mais oui c'est le mini jeu à la con link en mode far west quoi faut tous les tirer je crois sans s'approcher ou un truc du genre ok et de 1 est-ce que j'aurai assez de flèches non pas sûr dans ce cas là pire idée du monde est-ce que j'ai le droit de me déplacer j'ai même plus oh il y a du monde tout au fond oh il y a il y a il y a Je crois qu'il ne faut pas qu'il me voit, je crois que c'est ça le truc. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. . Milieu. Bah. Milieu. Haut. Bas. Au. Milieu. Haut. Bas. Milieu. Ça passe. Je crois que je l'ai jamais fait celle-là. Il faut le refaire c'est vrai. pas mal on me dit pas que ça se trouve dans le château je peux pas y aller si c'est le cas je vais être initié aux techniques des héros de jadis la lame à la main mets-toi à ma recherche oui mais où la seule et unique question ça a l'air d'être au château si c'est au château je peux pas encore y aller maintenant c'est clairement au château en plus pas bien grave ici je vous rappelle qu'on a quand même un bâton à réanimer quand même ah oui et des souvenirs à rendre à il y a mais ça c'est pas bien grave c'est pas grave si elle nous a oubliés au pire la vieux le rat dans un coin mon dieu qu'est ce que je dis moi je vous excuse je m'excuse c'est pas ce que je voulais dire enfin si mais je voulais pas vous le dire enfin on se comprend enfin on se prend enfin on se comprend donc ça ici tiens ton collier c'est bon tu te rappelles de moi nous nous sommes déjà rencontrés une odeur d'herbe que je connais t'as trop fumé je pense il ya longtemps quand j'étais une petite fille tu étais toujours là pour moi ouais ouais on joue au docteur c'est la seule raison pour laquelle je te rends tes souvenirs et bonnat parce qu'on aime bien la bestiality ici enfin t'aimes bien ça surtout ah mon dieu on se fait épier par tout le monde c'est dégueulasse ah bah voilà il nous laisse le champ libre pour qu'on joue au docteur t'es trop jeune pour jouer au docteur j'ai quelque chose pour toi je voulais t'en faire cadeau avant ton départ link prend le c'est ma virginité mais tu sais bien que tu me l'as déjà donné vous obtenez le lien de l'amitié il y a à fabriquer cette flupe en faillant spécialement pour vous à signer la truc pour avoir eu pour appeler pona n'importe où d'accord ne t'inquiète plus pour moi je t'attendrai puis j'ai le prêtre et les gamins pour m'occuper ouais faut pas chercher un pour moi à zelda il ya toujours des sous-entendus salaces link tu te souviens du bâton des cieux dont je t'ai parlé en fait c'est un peu différent l'histoire parle de celui qui mène vers les cieux c'est la vieille dame qui m'a sauvé qui me l'a raconté elle m'a dit que dans son village les habitants protège un objet dont celui qui mène aux cieux a besoin en attendant son retour ils ne le donneront qu'à lui s'il a arbore son bâton c'est pourquoi cette vieille dame ne pouvait pas fuir son village dis moi link est ce que tu saurais qui possède ce fameux bâton yep c'est moi je vais montrer mon bâton à la vieille dame quand je vous dis qu'il ya des sous-entendus dans le jeu c'est pas moi qui les en vente je vous jure c'est pas moi et donc voilà fait moins péché putain de bordel de merde deux chiottes de crottes de bic laissez moi montrer mon bâton à la vieille dame ça vous coûte rien puis depuis le temps qu'elle est là ça lui rappellera des souvenirs quand elle était jeune quoi que celui pona ça te gêne pas non bon apparemment ça les gêne pas que je me balade sans elle faut vraiment que j'arrête les sous-entendus dégueulasse sur zelda quoique zelda c'est peut-être la plus pure quoi que pour être sur le trône à cet âge là alors qu'on a encore qu'une princesse moi je dis il ya quand même quelque chose de louche oui parce que tous les coups il va me dire non tu peux pas transformer à l'intérieur du village mais tu m'habites sur son front non mon bâton autant pour moi je m'excuse auprès de toutes les personnes qui sont offensées par ce que je dis c'est dommage on peut pas balancer le chat et la vieux que tu es toujours là je voulais te montrer mon bâton et te le mettre sur le front salut oh ce bâton sur est ce et ouais c'est celui de ton mari sur est ce le bâton d'anima la merde c'est pas ce que je croyais oh c'est incroyable alors tu es celui qui mène aux cieux l'une des légendes de mon peuple parle de ses temps anciens quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contact un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux le bâton anima il était l'apnage du messager royal qui assurait la liaison entre le royaume terrestre et célestia sur ordre de la famille royale mon peuple a protégé pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier le voici je vous prie de bien vouloir l'accepter le texte est écrit en célestien ancien je suis heureuse de ne pas avoir quitté mon village je n'avais si je n'avais pas rencontré cette jeune fille je ne serais plus là aujourd'hui je suis certaine que ce sont les déesses qui vous ont placé cette jeune fille sur mon chemin pour que nous nous rencontrions mais c'est quoi cette série de quêtes à la con j'en ai rien à foutre de ton grimoire putain faut que je trouve baba putain faut que j'aille voir qui maintenant humm 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 jeилась touchions No on lui qui ça a lui hein mais c'est sûrement c'est sûrement par là ouais je me souvenais pas que c'était si long pour se débloquer ce bâton à la con oui parce qu'il y a un fan de célestia dans la bande d'elma salut les groupies rendez moi trois coeurs merci c'est le coeur du jeu ah oui et ceux des yeti aussi j'avais oublié ça fait longtemps qu'il n'y a pas une mort dans ce jeu je sais même plus où en était le compteur huit neuf je ne sais plus on dirait la quête de la bigorne sword quoi ou de l'épée d'or dans majoras masques encore pire c'était le tuteur de la princesse zelda quoi il est au village kokoriko mais où a peut-être tout en haut putain j'en ai marre de faire des allers-retours jeu de merde j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre alors est-ce qu'il est tout en haut ou est-ce qu'il est là dedans ah il est au sous-sol putain de merde quoi putain de jade plutôt oh c'est chiant c'est quoi oh mais c'est l'écriture de célestien où est-ce que tu as trouvé ça serait-ce les mots de l'incantation je vois aller on va faire l'essai pas de réaction zut ce ne serait pas la bonne statue merci ning grâce à toi j'ai enfin l'impression d'avancer un peu tiens je te rends ton livre je vais à l'inspecter les autres statues et essayer de prononcer l'incantation qui est écrite on verra bien ce qui se passera j'ai visité je ne sais pas combien des fois les endroits où se trouvaient les autres statues je connais les remplacements par coeur tiens j'ai mis des repères sur la carte si tu as quelque chose à me demander viens me voir d'accord rappelle toi chacune de ces marques indique l'emplacement d'une statue représentant un hibou c'est facile bon bah à plus le bâton a retrouvé sa forme je vois cette formule servait à insuffler de la magie dans le bâton anima avec ça on devrait pouvoir déplacer des statues comme tout à l'heure il a bien dit qu'il avait consigné sur la carte l'emplacement des autres statues non ? et si on allait le vérifier un link pourquoi je peux pas la déplacer celle là ? je crois qu'il y a clairement quelque chose derrière je crois qu'il y a clairement quelque chose derrière euh... une ici une ici pas ici bon il y en a une ici apparemment et je l'avais noté en plus je comptais m'y rendre je vous l'avais pas dit mais je comptais m'y rendre bon bah c'est nickel il va nous forcer à aller voir toutes les statues que je voulais les voir non là il y en a une juste ici non méchant les chats euh c'est pas des chats c'est pas grave ils sont méchants quand même en fait ah c'est loin à Mais mon voilemane ! Vous avez trouvé un glyphe célestien, vous avez déchiffré un des mots manquants des anciens écrits célestiens. Mais vous n'avez pas encore complété le texte. Putain c'est nouveau ça ! Je ne m'en souvenais totalement pas. Putain de merde ! Ah j'ai jamais dit que c'était simple mais quand même. Je galère comme une merde là. Non mais oui il faut que je me mette là. Il faut que je me mette. Elle met une merde. J'ai pas de problème... Nec. Si, voilà. C'est un petit peu compliqué quand même Si je me foire Ici Alors ça je pense clairement quand j'étais petit j'avais pas la patience de le faire donc j'ai pas du le faire Si je tombe faut tout refaire Autrement dit que si je tombe c'est en paix Quoi pour 100 rubis Ok je ne m'énerve pas Ok donc il y en a bien une ici Ok Sous-titrage ST' 501 Ok Vous voyez que finalement on va s'en occuper de cette statue Je vous avais bien dit qu'il fallait venir ici Mais pour le moment on va s'occuper du glyphe Ok il faut compléter le texte Ça je crois qu'il faut le faire en loup Quoi mais non mais Hé le jeu Ça serait bien que tu te foutes pas de ma gueule un peu Merci Je soupçonne d'avoir quelque chose derrière mais on verra après Bah voilà il y avait quand même un quart de coeur Comment ça 5 fragments forment un nouveau coeur J'avais déjà gagné un coeur Il n'y a rien du tout ici Même en loup Quand même Mais c'est mieux que rien Elles sont un petit peu mystérieuses ces statues quand même Elles se déplacent toutes seules Ici il n'y en a pas Ici il y en avait deux Oh il y en a tant que ça Est-ce qu'on aura le temps de tous les faire dans cette vidéo On verra Je me laisse encore 10-15 minutes et on verra où on en est Ok donc la fameuse statue qui était par là Faut la déplacer deux fois celle là Bon déjà on va prendre le gélif Ah non on peut peut-être sauter les premiers C'est juste au dernier qu'il faut une statue pour Ouais non ici ça saute pas Mer chaud quand même Ça va en fait j'ai rien eu Encore du pognon Un tampon Celui là qu'on avait remarqué tout à l'heure Oui il y a des ennemis ça va être chiant Mais Mais merde Pourquoi j'avais ça en raccourci moi Sérieux Mais sert à quoi cette statue ici Ok il m'en manque encore Ok tu peux pas aller par là Donc tu serres à quelque chose mais pas ici Ça m'étonnerait mais il serait capable de nous faire un truc comme quoi il faut aller de l'autre côté avec Est-ce que ça m'aurait permis de monter dessus ? C'est bizarre mais on va essayer Ah il y a un insecte par contre Je l'avais pas déjà ennu ? Ah bah non Je pensais qu'il était dans un trou mais il faudrait On va encore le déplacer en fait On va encore le déplacer en fait Ok 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 Il est vicieux celui-là quand même Mais c'est pour un quart de cœur donc ça vaut le coup ouais c'est ça le texte tout à l'heure il a buggé il m'en fallait pas 5 il m'en fallait 3 c'est un coffre que je vois là-bas non j'ai plus de flèche mais c'est pas grave est-ce qu'il m'en reste du coup deux ici sérieux oui apparemment il y en a un dans le village cocorico mais tout à l'heure ça marchait pas donc ça me fait bizarre c'est peut-être un trigger qui n'était pas activé par ici ah oui bien sûr oui par ici d'accord qu'on m'a fait ici déjà ouais Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Du pognon ! Il y en a un autre ici. Ça va pas me taper en bas ça ? Si, il y a une grande chance. Ouais parce que c'est pas en bas qu'on va aller nous. Allez, on peut le faire. C'est juste un petit peu chiant. Je me souvenais pas que c'était si... C'est pas si chiant que ça, mais si long en fait pour atteindre le temple de Celestia. Est-ce que ça vaut autant d'efforts pour... J'en doute, hein ? J'ai peur de comprendre ce qu'il faille faire. Qu'est-ce que soit... Il y a quelque chose en haut, moi. J'ai peur de comprendre ce qu'il y a quelque chose en haut. D'accord, donc j'ai tous les trucs qu'il me fallait. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Non. Du coup, je suppose... Qu'il va falloir le placer à peu près comme ça. Mais en étant en haut parce que sinon on peut pas sauter dessus. Donc j'avais raison d'essayer de le faire en étant en haut. De l'argent, par contre il y a de l'herbe. Qui dit herbe, normalement on dit loup, mais apparemment pas ici. Ah, il nous donne des flèches ici ? Ouais, d'accord, pas papa. Du coup, il faut retourner là. Je crois que c'est à peu près toutes les statues de loup... Enfin, de... De corbe au kia en plus. Ok. Ah oui, si ce n'est celle qu'on a vu en dessous quoi. Mais du coup, il est toujours là ou pas ? Ouais, il est revenu. Putain, je me trompe toujours de touche. Tiens, de nouveaux textes. C'est le livre de l'autre fois. Tiens, c'est bizarre, il y a plus de textes que la dernière fois. Comment tu as trouvé ça ? C'est génial Link, génial ! Cette fois, c'est la bonne incantation, c'est sûr. Et vite, allons l'essayer. Ça devrait faire sauter le saut qu'il y a dessus. C'est ça. Oh, maintenant, elle a la même forte que toutes les autres statues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi qui pensais avoir résolu l'énigme. Non, non, je n'y comprends plus rien. Désolé, Link, il faut que je me calme un peu avant de pouvoir reprendre les recherches. T'inquiète, t'inquiète, on s'en occupe. Il n'a rien vu dans notre jeu. T'as rien vu, hein ? Ah oui ! J'avais oublié ça. Link ! Mais comment as-tu fait pour... Et cette salle ? Incroyable, c'est incroyable. Et ce canon, c'est le même que le canon des cieux que décrivent les notes de mon père. Je savais bien qu'il y avait quelque chose de différent ici. Mais comment faire pour aller avec ça dans la ville céleste ? Un canon, hmm. D-Link, qu'est-ce qu'on en fait ? 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 ... Ça, je sais à qui le montrer, mais... ... Laisse-moi deviner, je te gêne, là, c'est ça ? Ah, désolé, je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de situation. Bon, ben, je vais te laisser travailler, alors. Ah, Link, tu me diras simplement ce que tu as découvert la prochaine fois, d'accord ? Yep. Oh, il y a encore un détail, ou plutôt un conseil. Tu sais ce que j'ai remarqué ? Ce truc est cassé, avant de faire quoi que ce soit d'autre, essaie d'en parler à un expert en canon. À la prochaine ! Tu crois qu'on y a un peu forcé la main ? Oh, à peine. Je voulais regarder les gravures, moi. C'est des célestiens, d'accord. Comment ils sont devenus de humains à ça ? À moins que ce soit les pièfres qu'on chevauchait avant, qui étaient vachement intelligents, quand même, et qu'ils aient évolué jusqu'à cette forme-là, après. Euh, faudrait l'amener là. Ça me semble plus logique. Je me demande si on peut le téléporter partout, d'ailleurs. L'expert en canon, je connais que lui, quoi. Et je crois qu'il vend des réparations, en plus. Hé, petit gars ! Euh, c'est à toi, ça ? Héhéhé, eh ben, mon petit gars, on dirait que tu es devenu accro, hein. Hé, tu veux pas me le montrer ? Ça a l'air d'être un canon pas piqué des hannetons. Héhé. Oh, tu l'as fait dans les antiquités. En plus, il manque le système de mise à feu. Impossible d'utiliser tel quel. Avec du temps et du matériel, je pourrais le réparer, mais... Pas facile facile, mais... Tu veux de l'argent ? Avec 300 rubis payables d'avance, je pourrais sans doute arriver à quelque chose. Héhéhé, bon gars, tu comprends vite. Attends deux secondes. Un jour. Deux jours. Trois jours. Quatre jours. Oh, ça va, s'il fait ça en moins d'une semaine... C'est réglo, hein. Pour 300 rubis, hein. Je lui fais un petit smic en un mois. Et voilà, petit gars, il est comme neuf, je pense. C'est vrai qu'il a l'air d'une épave, mais l'intérieur est nickel. Et il y a une de ses patates. Il pourrait vraiment t'envoyer dans les cieux. Il vaudra avoir un sacré culot pour monter dedans. Enfin, je ne voulais pas te déranger, alors je te laisse. Après, amuse-toi autant que tu veux. Ah, pas de quoi. Ah oui, pour monter dedans, c'est avec le grappin. Est-ce que j'y vais tout de suite, ou est-ce que j'attends la prochaine fois ? Vous connaissez déjà la réponse. Ils sont flippés, quand même, les Célestiens. Géronimo ! Zblé ! Enfin, nous voilà de retour chez nous. Jeune homme, bienvenue dans notre pays, la cité des Célestiens. Profitons-en, puisque tu es là. Je vais te faire visiter la ville. Ouh. Ridley, c'est toi ? Ah, mais il y en a d'autres. Oh, c'est dégueulasse, les bruits qu'ils font. Oh, mais c'est terrible, terrible, jeune homme. Il semblerait qu'un dragon sème la terreur à l'extérieur de la ville. Je suis inquiète pour les autres. Je vais vérifier ce qu'il se passe dans ce magasin, là-bas. Il y a un magasin, je ne me souvenais plus. On va regarder ça, puis on s'arrête juste après. Qu'est-ce qu'ils vendent dans ce magasin ? Voilà, merci. Ah oui, c'est vraiment mon magasin. Quel dommage, je suis désolé, jeune homme. Mais je pense que tu as fait tout ce chemin pour nous rendre visite. Oh, tu n'es pas là pour visiter ? Je me fais du souci pour ceux de ma race. Et dans un moment pareil, qui pourrait rester chez soi à attendre ? Je te suis, jeune homme. Je ne peux pas me téléporter jusqu'à la terre ferme, mais je te déposerai devant ce magasin quand tu désiras partir du donjon. Ok, cool. Et après, tu ne fais rien qui m'intéresse. Oh, joli, la réplique du canon. Toi, il y a un an. Je veux savoir parler un peu, tu comprends moi ? Toi, veux quoi ? Choisir. Je vais voir un truc au milieu, mais on n'a pas encore droit. Ah, ça doit être Baba, quand on se barre. Je vais essayer une potion bleue, tiens. Ah, c'est tous les cœurs, la potion bleue. C'est l'inverse des autres, je crois. Pourquoi pas ? Et donc, il faut considérer que là, on est devant le dernier donjon, normalement, avant le donjon final. Enfin, presque. Eh, c'est vrai, il y a du vent. Je ne nous en avais pas mis au début, exprès. La petite salégo. Donc là, on a le canon, si on veut se rebarrer. Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que c'est comme ça, c'est tout. Sur ce, j'espère que cette session vous aura plu. On n'aura pas fait grand chose, mais c'était nécessaire pour accéder à cette zone. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine session pour, du coup, le donjon de Celestia. Je pense qu'il nous prendra bien deux vidéos au minimum. Et je vous dis à la prochaine. A la plus. A la plus.